Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom ? Morgane. Et d'où appelez-vous Morgane ? De Paris. Et quelle est votre date de naissance ? Le 3 mai 77. Le 3 mai 77. Et votre question ? Alors, elle est d'ordre sentimentale. Oui. Voilà, je ne sais plus trop si ma relation que je vis en ce moment a une raison d'être et je voudrais savoir si ça va durer avec mon conjoint ou si quelque chose d'autre se profile dans les mois à venir. Parce que je n'arrive pas trop à me décider. Je ne sais pas trop ce que je veux. On est un peu dans les incertitudes. Alors, puis-je vous demander la date de naissance de votre conjoint ? Oui. Alors, c'est le 23 avril 1974. Le 23 avril 1974, c'est bien. Il a eu des comportements qui vous ont un petit peu surpris ces derniers temps ? Non, malheureusement, c'est bien ça le problème. C'est que justement, il ne me surprend jamais. Enfin, surpris, non, je dirais que non. Qu'en quel sens, en fait ? Inhabituel ? Inhabituel, voilà, inhabituel. Non, non, non. Donc, il a une forme, il a une fatigue ou une déprime, une... On dirait qu'il va... Ah, ça, oui, mais il a toujours été comme ça. Oui, mais on dirait... Il a toujours été un peu spectateur, en fait, de sa vie. Oui, mais on dirait que c'est un peu plus présent, là, en ce moment. D'accord. Oui. Il a l'air assez... entre deux os. Peut-être que lui-même se pose des questions aussi, en fait. Il se pose aussi des questions, oui. Ça, c'est certain. Vous pensez qu'on va trouver une issue ? Ou qu'il y a quelque chose qui va se passer ? Parce qu'en fait, c'est vraiment immuable, toujours... Et donc, je ne sais pas trop... Moi, j'ai un peu le sentiment que vous le portez plus qu'il ne vous dynamise. Ça, c'est sûr. Moi, ce que je pense, c'est que vous, il y a quand même une lassitude par rapport à ce couple, de votre part. De votre part. Et que... Bon, on aimerait bien quelque chose d'autre, qui permette de vraiment construire. Moi, j'ai le sentiment que vous, vous aimeriez construire et développer quelque chose de stable. Et que lui, en fait, hésite, c'est ça ? Ah, lui, il est dans l'hésitation. Il ne sait pas. Il est un peu comme le bateau qui va que sur l'eau, qui ne sait pas trop où il va. Il compte sur vous. Oui, mais bon, le problème, c'est que moi, du coup, j'ai l'impression qu'il a un peu je m'en foutu, si vous me passez l'expression. Et donc, du coup, moi, j'aimerais quand même avancer et avoir des enfants. Oui, enfin, lui... Je me sens motivée sur rien en particulier, mais je ne le sens pas non plus malheureux. Ah, il n'est pas malheureux. Lui, il se laisse porter par les événements et la vie et par vous. Et après tout, tout va bien. Lui, ça lui suffit. Mais moi, ce que je sens, c'est que ça ne semble pas vous correspondre. D'accord. Non, parce que j'aimerais bien quand même être maman. Et donc, si quelqu'un qui est tout le temps en flottement, comme ça, moi, ça me... Oui, oui, oui. Mais il compte sur les autres pour être motivé. Ok, bon, moi, je vais peut-être... Donc, je pense... Je vais bousculer un peu une dernière fois, mais ça ne me dit pas trop quand j'essaye. Voilà. Écoutez, donnez-vous encore trois mois. Donnez-vous encore trois mois. D'accord. Oui, vous verrez à ce moment-là. Mais s'il n'a toujours pas réagi, ce dont je doute, il faudra... Vous passerez à autre chose de toute façon. Oui, mais j'étais déjà plus ou moins en train d'y songer. C'est pour ça, je voulais juste savoir si vraiment, oui, vous aviez le même ressenti. Comment visiblement, c'est... Ah oui, parce que... Vous le confirmez, donc de toute façon... Oui, je le confirme totalement parce que vous, là, maintenant, vous êtes dans une période de vie à un moment de votre vie où on veut construire sur quelque chose de stable et de durable et de porteur. Et de partager, justement. Voilà. C'est tout l'impression qu'on ait les mêmes envies. Mais non. Non, mais vous avez beaucoup plus de force et de... et d'esprit d'aller de l'avant que lui. Donc, il se repousse sur vous. Voilà. Donc, encore un petit peu de réflexion, un petit peu d'attente, Morgane. Comme ça, vous prendrez une décision sans regret. D'accord. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup pour votre aide. Mais je vous en prie, Morgane. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.